Alors, aujourd'hui j'aimerais te parler de Toronto, ok guys? Je n'ai pas l'habitude de parler de Toronto, vous êtes nombreux à me poser la question là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui je fais une vidéo juste pour toi. Alors si tu veux immigrer au Canada et que tu es purement bilingue ou alors même tu parles quand même de l'anglais, Toronto va être une ville pour toi, mais avant cela, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite tu détermineras. Donc on se retrouve après le générique. Alors, coucou mes tuis canadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Toronto, ok guys? On va un peu parler de cette ville-là, ok? Pour ceux qui ne savent pas, Toronto est vraiment, je vais dire, purement bilingue. Parce que pour y avoir fait un tour, c'est très rare que tu rencontres des gens qui parlent le français. D'abord, on est en Ontario, donc c'est l'anglais qu'on y parle. Alors si vous ne le savez pas, la première chose que je vais te dire, mais avant de le faire, je vais me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, c'est facile, bienvenue, nous sommes très contents de t'accueillir. Donc je me présente rapidement, je suis Estelle Dufac. Arrivé au Canada, ça fait déjà 7 ans, donc je suis venue comme étudiante. Et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne, c'est facile, pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, investissement au Canada, non. Bon, j'ai créé une autre chaîne qui parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat pour ne pas trop mêler ceux qui sont là juste pour vouloir immigrer. Alors la chaîne s'appelle La Pause, je vais la mettre là, bienvenue sur La Pause. Va voir, va t'abonner, tu vas sûrement plus apprendre sur le Canada. C'est très beau de vouloir voyager, mais si tu ne connais pas qu'est-ce que tu viens faire, si tu ne connais pas le système canadien en termes de finance, de business, de comment t'y prends, de tout ça, tu vas sûrement très rapidement te perdre et tu vas peut-être regretter d'être venu au Canada. Alors aujourd'hui là, on va parler de Toronto, ok? Moi, je vais vous dire réellement qu'est-ce que je pense de Toronto et je n'ai pas l'information. Je vais dire quoi, je ne suis pas allée à Toronto beaucoup de fois, mais pour y être allée quelques fois, je peux quand même vous dire selon mon expérience. Alors ceux qui vivent à Toronto, veuillez s'il vous plaît nous laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez réellement de la vie de Toronto. Peut-être que je vais oublier certaines choses parce que je n'y vis pas. Donc clairement, ce serait la bienvenue d'aider nos frères qui sont en train de nous regarder en ce moment et qui ne savent pas à quoi s'attendre à Toronto. Donc vas-y, mets en commentaire qu'est-ce que tu penses de Toronto. Moi principalement, la première chose que vous devez savoir, c'est que comme j'ai dit, c'est une ville purement anglaise, ok? Donc on parle de l'anglais là-bas. Donc pour quelqu'un qui ne sait pas parler un tout petit peu de l'anglais, je ne veux même pas dire un tout petit peu. Pour moi, pour aller à Toronto, il faut être moyen en anglais, ok? Si tu parles un tout petit peu anglais, ça va être difficile pour toi pour de... Je veux dire quoi? Ça va être difficile pour toi, ok? À moins que tu y vas pour faire des cours d'anglais, ça peut être la ville parfaite pour vite apprendre, ok? Mais si tu y vas pour les études en anglais, je ne sais même pas comment je viens de travailler là-bas pour les études en anglais. Je ne pense même pas que ça sera possible. En tout cas, si tu y vas pour travailler et que tu ne parles même pas un peu anglais, it's gonna be tough, guys. Ça va être vraiment difficile pour toi. En tout cas, vraiment, ce que je veux que tu saches, c'est qu'il faut connaître l'anglais pour aller à Toronto. Deuxième chose, Toronto est très grand, ok? Vraiment, la chose qui m'a la plus... La chose dont j'ai été surpris vraiment quand je suis allée à Toronto, c'est que les routes là, on parle des autoroutes qui sont à peu près de 6 voies, 7 voies, vraiment, on se perd facilement à Toronto. Pour aller voir ton ami ou bien quelqu'un que tu connais, tu es capable de faire une heure de route et tu es toujours dans Toronto, ok? Et c'est quelque chose qui m'a dépassée. D'abord, là-bas, c'est difficile si tu n'as pas de véhicule. Très difficile de te déplacer à Toronto si tu n'as pas de véhicule. Mais alors, très difficile. Parce que comme je t'ai dit, vraiment, la ville est tellement grande que quelqu'un peut se retrouver à l'autre bout. Tu dois faire une heure pour y aller. Donc, les étudiants qui vont habituellement vont s'accrocher sur quelqu'un qui a une voiture, qui était déjà peut-être là depuis ou bien les gens qui ont la possibilité d'en avoir. Parce que sinon, pour sortir, ça va être très difficile. Tu vas payer Uber, ça va être très cher. Donc, voilà pourquoi habituellement à Toronto, les gens achètent très rapidement les véhicules comparés à une personne qui vit à Montréal. Parce qu'à Montréal, quand même, on est un peu quand même concentré. Quelque part, tes amis seront concentrés sur une place. Ce n'est pas la même chose à Toronto. D'abord, les choses sont trop éloignées un peu de part et d'autre. Comme je t'ai dit, la ville est trop grande. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas les avantages comme au Québec. Si tu m'as déjà entendu parler des avantages sociaux, ce n'est pas la même chose à Toronto. Au Québec, quand tu as ton permis de travail, tu as la possibilité d'avoir la carte d'assurance maladie gratuit et tout ça, à Toronto, ce n'est pas le cas. Tu dois payer ton assurance pour pouvoir, peu importe si tu dois aller à l'hôpital, tu dois payer une assurance. C'est une réalité. Et aussi, le fait que si tu as les familles, c'est pour ça que tu vas voir la plupart des gens qui veulent fonder une famille. Il y a des gens qui veulent fonder une famille qui ont tendance à venir, à rester au Québec. Mais il faut aussi savoir qu'à Toronto, le salaire minimum est plus élevé qu'au Québec, à Montréal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais il ne faut pas oublier qu'à Toronto, la vie est chère comparée à Montréal. Clairement, bien plus cher. Quand je te parle de bien plus cher, je prends l'exemple des loyers. C'est complètement différent. La plupart des gens que je connais à Toronto vivent en colocation parce qu'ils ne sont pas capables de prendre un appartement seul. C'est une réalité. OK? Donc, parce que tu vas retrouver... Et même quand ils sont en colocation, c'est cher. Ils payent dans les... Tu vas voir les gens 4 personnes dans une même studio. Pourquoi? Parce que comme ça, ça permet au moins de réduire les coûts. Comme ça, au moins, vous divisez le prix du loyer, la nourriture et tout ensemble. À Montréal, tu peux trouver les gens seuls qui vivent dans les 4 et demi tranquillement. Ils peuvent payer parce que ce n'est pas cher comme à Toronto. Et c'est clairement normal parce qu'une maison à Toronto, la même maison à Montréal va valoir 3 fois plus cher. Par exemple, en ce moment, avant le COVID, on avait les duplex. Pour ceux qui connaissent la pause, va voir si tu n'as pas encore regardé. Je vais clairement te dire le thème. Pour... À Montréal, tu vas voir les duplex. Avant la COVID, il y avait des duplex à 300 000, 400 000. À Toronto, le même duplex va te coûter 1 million. Donc, effectivement, quand tu vas voir les loyers, ça va être le triple du prix qu'on a ici. Même si le salaire, quand je parle de salaire de différence, c'est 1 dollar. Je pense que là, on est déjà à 13 dollars. À Toronto, ils sont à 14. Je ne suis pas très sûre, mais je sais que la différence n'est pas si énorme que ça. Je pense qu'on est au dollar près des différences. Donc, ça, c'était la grosse différence. C'est pour ça que les étudiants à Toronto, les gens que je connais, peut-être, il y a d'autres personnes qui s'en sortent, mais la majorité finissent par venir à Montréal ou alors à venir au Québec parce que la vie est trop chère, clairement, pour un étudiant à Toronto. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, ça va être difficile, ok? Ça va être difficile, mais il y a des gens qui vivent et ce n'est pas impossible d'y vivre. Je veux juste que tu saches vraiment avant de t'y embarquer et si tu connais quelqu'un, pose des questions. Et c'est ça que j'ai dit que s'il y a des gens qui vivent à Toronto, laissez les commentaires peut-être pour aider. Dites-nous quelles sont vos... dites-nous quelles sont vos appréhensions par rapport à Toronto. Une autre chose que vous ne devez pas... que vous devez savoir, c'est que parfois lorsque tu es en Ontario, je ne sais pas si c'est la même chose à Toronto, mais parfois lorsque tu fréquentes en français dans ces villes-là, tu as la possibilité d'avoir des bourses comme si tu étais un Canadien parce que tu fréquentes en français. Parce que comme le Canada est bilingue, on veut un peu que toutes les régions soient un peu bilingues, donc parfois on favorise la mobilité francophone vers ces pays anglo... vers ces villes ou régions anglophones-là pour que plus tard on ne soit pas en train de trouver juste des zones anglophones, juste des zones anglophones. En fait, c'est un peu ça. Mais sinon, clairement, la majorité est plus... à Toronto, c'est l'anglais-là. OK, donc garder cela en tête, OK, je pense que j'ai fait le tour de ce que moi je connaissais. Je n'ai pas la connaissance absolue là-dessus. C'est pour ça que je répète encore si quelqu'un connaît plus quelque chose de Toronto, venez dire, moi clairement, c'est ce que j'ai... Avec mon petit vécu à Toronto, voilà ce que j'ai pu voir. Mais alors, il y a quelque chose de très intéressant à Toronto. Pour ceux qui connaissent les chutes du Niagara, c'est vraiment un site touristique où tout le monde y va là. OK, donc si tu es à Toronto, au moins tu auras ça à tes côtés et ce serait bien. Tu pourras te balader. Moi, j'aime ce site-là. Et d'ailleurs, quand je pars à Toronto, c'est juste pour ça. Donc, il y a quand même ça qui est intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas les chutes du Niagara, peut-être je vais mettre la photo là ou alors vous allez taper sur Internet. Il y a une musique là qui chantait souvent. Je ne sais pas si c'était la musique de Garou qui disait les chutes du Niagara. Oh, mais je ne savais même pas que c'était au Canada quand je suis arrivée. Donc, j'étais vraiment surprise de savoir que c'est là. les États-Unis ne sont pas loin de Toronto. Oui, les États-Unis ne sont pas loin de là. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que tu auras appris quelque chose. Pour toi qui veux aller à Toronto, je vais t'inviter à faire un peu plus de recherche quand même en profondeur pour aussi essayer de trouver les avantages. Peut-être que tu auras l'impression que je n'ai juste que donné des inconvénients à vivre à Toronto, mais c'est mon vécu. J'y suis allée juste quelques fois et vraiment, c'est pour ça que je demande que quelqu'un vienne te dire. C'est mon vécu et aussi celui de mon entourage. Je connais beaucoup de gens qui ont quitté Toronto pour Montréal. Ils sont restés là-bas pendant cinq ans, mais après, à la fin, je pense qu'ils ont compris que l'idéal c'est de venir ici et aussi parce qu'avant, le Québec avait beaucoup de facilité d'avoir les papiers. Maintenant, avant, dès que tu étudies au Québec, tu avais ton diplôme de 1800 heures et plus, tu avais la possibilité d'avoir les papiers. Ce n'était pas la même chose à Toronto, mais maintenant, ils ont demandé à ce que, même quand tu as un diplôme ici, tu puisses travailler un an et tout. Peut-être maintenant, les choses seront pareilles, mais avant, c'était vraiment trop facile et c'est justement la raison pour laquelle beaucoup de gens quittaient Toronto, c'était pour les papiers parce que là-bas, c'est difficile d'abord d'avoir un vrai, vrai emploi là. Tu vois un peu quand je dis vrai, vrai emploi. La plupart des gens font beaucoup les métiers de manœuvre, mais alors, beaucoup. Donc, vraiment, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada